Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment utiliser Active Inspire, le logiciel de Promethean. Donc vous avez deux versions d'Active Inspire. La première est la version Active Inspire Personnel Edition qui est généralement utilisée par les élèves et les parents d'élèves pour revoir les leçons. Donc c'est une version qui a été téléchargeable gratuitement sur le site de Promethean après avoir obtenu l'accord. Et dans cette version gratuite il y a la possibilité de bénéficier pendant 60 jours de la version complète qui est appelée Active Inspire Professional Edition. Donc sur cette version complète on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Sur la version gratuite qu'on va ouvrir, qui est installée ici, elle permet simplement de lire, d'annoter, partager, donc tous les contenus qu'on aura créé avec la version Active Inspire Professional Edition, la version complète. Donc sur cette version on va pouvoir, donc je vais dire, on va pouvoir annoter, on va pouvoir sur le nier, effacer, recouvrir d'une couleur, des formes. Voilà, on choisit la taille des formes. On peut insérer des médias, donc que ce soit son, vidéo, PDF ou encore un fichier externe. Donc on va pouvoir, en fait on va, je vais vous montrer, hop, hop, on va ouvrir aussi le fichier. Et donc ce fichier, on va pouvoir le balader. On peut le poser n'importe où sur la présentation et en appuyant dessus pour pouvoir l'ouvrir. Si c'est une vidéo, on va lire la vidéo. Si c'est un fichier audio, on va l'écouter. Et là, vu qu'on est sur un fichier PDF, on ouvre le fichier PDF. Le mode gratuit ne propose pas la création de contenu et l'accès aux modèles thématiques. Donc des modèles par thème de cours, maths, science, tout ce genre de thème. Ça offre une palette de fonctionnalités limitées. Donc ici, on a toutes les fonctionnalités de la version gratuite. Donc avec les outils de bureau, l'express pole pour les, ça c'est pour, en ajoutant d'autres matériaux de Promethean. Stylo, marqueur, gomme, remplissage, encre magique, le spot. Donc si on veut seulement diffuser une seule partie de l'image, on peut en appuyant dessus, la grandir, la rétrécir. Et on peut, donc en appuyant sur le petit bouton ici, le supprimer. On peut créer des, faire des captures d'écran. Donc on va d'abord tout effacer, hop, voilà. On va mettre un petit peu, voilà, on va mettre un fond rouge. On va carrément effacer la page. Je vais faire un petit, je vais faire un petit sein, hop, voilà. Et avec l'outil de capture d'écran, donc on a plusieurs captures d'écran, partiel, point à point, main levée. Donc c'est ce que je vais utiliser. Et si je me dis, je veux seulement cette partie, parce que c'est la mieux dessinée, hop, je le fais sur une nouvelle page. Et sur la nouvelle page, j'aurai la partie d'écran que j'aurai capturée. Donc voilà, c'est une version qui permet seulement, surtout sur la lecture de contenu créé sur Active Inspire Professionnel. Donc là, on va passer sur la version de démonstration. Je vais vous montrer ici. Il faut appuyer sur Aide, à propos de Enregistrer. Et ici, on peut mettre Jack7, 60 journées d'essai. Ou alors, si on a la licence, l'insérer ici. Hop, là, on va devoir fermer le logiciel pour créer le changement. Ici, on a l'Active Inspire, donc la version de démo qui est complète, qui va s'activer. Donc voilà, pareil, on revient sur la même ergonomie. On aura une palette qui est beaucoup plus large. Parce qu'on aura plus d'outils. Donc, le logiciel complet, il est disponible à l'achat. Ou fourni d'office avec les produits de la classe numérique Promethean. Donc, tous les autres produits de Promethean. Ça va être plutôt... C'est conçu pour l'utilisation dans une salle de classe. Donc, primaire ou secondaire. Et c'est plutôt réservé aux enseignants pour la création de cours dynamiques. Donc, le logiciel, il est compatible avec Windows, Mac et Linux. La version complète bénéficie de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on peut, sur cette interface, ouvrir des fichiers PowerPoint, PDF. Ou même Smart Notebook. Et garder la même ergonomie. Donc, on ne peut pas avoir de fichiers qui se sont déplacés. Des images qui ne sont plus à leur place. Du texte qui s'est modifié. Ou qui a des changements de lettres. On peut bénéficier de tout ça. Donc, on bénéficie de la palette d'outils qui est plus large. Plus complète. Maintenant, on peut aussi insérer les formes. On a aussi la possibilité, ici sur les outils, on le voit là-bas, un outil qui est un peu plus large quand même. On a la reconnaissance d'écriture. Donc, je vais écrire. Alors, je vais relancer. Reconnaissance d'écriture. Et là, en écrivant, hop, test, le logiciel va le comprendre et modifier mon texte que j'ai écrit de manière manuscrite à un format numérique. Donc, c'est une des options de Active Inspire professionnelle. On a aussi le rideau. Donc, un peu comme le spot tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on peut le faire comme cela. Donc, on peut le lever ou le descendre pour diffuser une partie de l'image seulement. On a les outils mathématiques. Donc, règles, équerres, rapporteurs, compas, jeux de dés ou calculatrices. Donc, ça, ça va servir pour créer des exercices de mathématiques en cours. Hop, on va pouvoir, voilà, faire des pieds droits grâce à la règle et les autres formes grâce à l'équerre et le rapporteur. Il y a une option qui est intéressante sur la version complète, c'est la personnalisation de la barre d'outils. Donc, selon les outils dont on va plus ou moins se servir, on peut, dans la version complète, ajuster la barre d'outils avec les outils que l'on utilise. Il y a quelque chose qui est possible aussi, c'est la fonction double utilisateur. Donc, double utilisateur, elle permet à deux écrans bénéficiant d'Axiv Inspire de collaborer sur le même écran. Donc, c'est-à-dire que si on est sur deux classes, sur la même classe séparée en deux, sur deux salles différentes, elles vont pouvoir travailler sur la même chose car le changement qu'on va faire sur un écran s'appliquera sur l'autre écran et vice-versa. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très intéressant pour la collaboration et du travail de groupe. Ça offre aussi un accès à Prométhé en Planète. Prométhé en Planète, c'est un site de ressources pour le logiciel Active Inspire qui possède plus de 90 000 références. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs. Donc, dessus, il y a un forum pour discuter, pour poser ces questions. Et 90 000 ressources, donc des exemples de cours, des activités, des animations, des vidéos, tout ce qui peut permettre de créer un cours très dynamique. Donc, c'est quelque chose qui va être fourni avec le logiciel. Donc, on a une dernière fonction qui peut être très, très intéressante dans le cas où vous voulez garder une trace de vos cours. Ça va être l'enregistreur d'écran. Hop. Je vais enregistrer le plein écran. Donc, vous voyez cette petite icône qui s'ouvre. Donc, je vais appuyer là pour créer un fichier. Hop. Et en fait, à partir de maintenant, ça va enregistrer tout ce que je dis, si on possède un micro, et toutes les actions que j'aurais faites sur l'écran. On va tester avec cela. J'ai fini, j'appuie sur Stop. Et en appuyant sur Play, on va avoir l'enregistrement qui s'est effectué. Et en fait, à partir de maintenant, ça va enregistrer tout ce que je dis, si on possède un micro, et toutes les actions que j'aurais faites sur l'écran. On va tester avec ça. Donc, non seulement les actions que j'ai faites à la main, mais aussi les mots que j'ai formulés. Tout cela vous permet de créer des cours assez dynamiques et va vous permettre de captiver votre auditoire. Alors, l'outil principal quand même de l'activité professionnelle, c'est la notation de bureau. Donc, en fait, le bureau va devenir le terrain de jeu, sur lequel je vais pouvoir dessiner. Et je vais pouvoir aussi garder le contrôle de cet ordinateur. Donc, par exemple, en allant sur Internet. Hop, ici, je vais fermer l'enregistreur. Je peux défiler sur les pages Internet et cliquer sur n'importe quel article qui va me plaire. Donc, à partir de là, je vais pouvoir créer une capture d'écran. Hop, tac, la capture complète, donc sur la nouvelle page. Et ici, j'aurai la capture d'écran qui s'est ajoutée sur mon Active Inspire. Et je vais pouvoir annoter dessus directement si je ne voulais pas le faire depuis la page web pour garder une trace et l'envoyer aux élèves ou aux participants d'une formation, si c'est pour des formateurs. Donc, voilà, ça fait partie des fonctionnalités. Voici quelques fonctionnalités, en fait, du logiciel. Il y en a bien sûr d'autres que vous pourrez trouver au fur et à mesure de votre utilisation. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.